... Rabat Afrique, c'est une organisation qui regroupe une vingtaine d'associations de la diaspora africaine représentées et présentes dans 20 pays à peu près du continent africain. Cette organisation a été créée suite à la révolution provoquée par la jeunesse malienne qui, pour exprimer son refus par rapport au régime de Keïta, s'est soulevé comme un seul homme pour exiger le changement. Et cela s'est traduit par la prise de pouvoir par les militaires, ce qui a été salué par les peuples d'Afrique. Et Ouaraba a pris naissance dans ce contexte et nous nous sommes déplacés sur place à Bamako pour justement soutenir, appuyer, encourager le peuple malien dans ce combat pour sa souveraineté. Nous avons aussi pris sur place des initiatives que nous sommes en train de concrétiser, qu'on est en train de concrétiser, à savoir la création ou bien la construction d'un siège du panafricanisme à Bamako. Bon, donc nous avons acquis déjà un terrain et nous sommes en train de voir dans quelles conditions nous pourrons le construire pour qu'effectivement ce concept de panafricanisme qui est tant évoqué puisse disposer d'une figure, puisse disposer d'une structure pour réfléchir de ce que doit être notre continent de demain. Par ailleurs, nous avons été très présents dans le combat mené par les Guinéens contre le troisième mandat. Nous avons été également présents en soutenant l'alternance démocratique et démocratique en Côte d'Ivoire. Nous avons été aussi vigilants, en tout cas nous avons pris position lors des dernières élections législatives locales ici à Dakar. Nous avons appelé, soutenu et salué les conditions dans lesquelles ces élections se sont déroulées. Nous avons également soutenu les élections démocratiques au Kenya et nous avons pris position et mené des actions contre l'esclavage. Donc en ce moment, le travail que nous menons contre l'esclavage, c'est un travail de sensibilisation auprès des chefs d'État africains pour que les chefs d'État africains prennent les dispositions nécessaires pour que l'esclavage soit inscrit dans le manuel scolaire afin de préserver et de protéger les futures générations d'Africains, de ne pas reproduire ce phénomène qui est un crime contre l'humanité. Madame Samia a non seulement libéré les prisonniers politiques, mais en plus, elle s'était déplacée à l'étranger pour rencontrer les exilés politiques de son pays. Les principaux dirigeants de l'opposition ont été libérés, elle les a fait libérer. Elle a assisté le 8 mars dernier au congrès du principal parti de l'opposition et en plus, elle a pris la parole. Elle a fait appel au rassemblement de toutes les forces vives de son pays, notamment les forces politiques de son pays, pour se retrouver rassemblées. Elle a fait appel à un rassemblement pour construire un nouveau pays. Cette posture, ce courage mérite d'être encouragé. Et c'est pour cette raison que nos organisations, nous menons actuellement une campagne en Afrique tout naturellement, mais aussi partout dans le monde pour demander à ce que le prochain prix Nobel de la paix lui soit attribué et montrer au monde qu'il n'y a pas que des dictateurs. Il y en a en Afrique, ils sont nombreux, ils sont ténaces et méchants. Mais il y a aussi des hommes politiques qui sont clairvoyants. Nous avons aussi en Afrique des démocrates qui savent, par rapport aux circonstances, prendre les décisions appropriées dans l'intérêt de la démocratie, des libertés et la tolérance. Je pense que ceux qui font un bon boulot en Afrique méritent d'être encouragés. Ceux qui encouragent l'Afrique à s'inscrire dans une dynamique de démocratie et de liberté méritent aussi notre soutien, notre considération et notre reconnaissance. Oui, au sujet du conflit qui existe au nord, à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons estimé qu'il était de notre devoir d'interpeller l'Organisation internationale de la francophonie pour demander à cette seule, c'est l'unique organisation au monde de la francophonie. Et nous avons constaté qu'il y a un silence inquiétant de notre organisation internationale, puisqu'elle est la seule au niveau mondial à pouvoir parler au nom de la francophonie. Notre organisation internationale n'a pas pris position sur la tension qui oppose deux pays, à savoir le plus grand pays francophone au monde, la République démocratique du Congo et puis le Rwanda. Donc ça étonne. Ce silence soulève des questions, des interrogations, mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons écrit une lettre destinée à la secrétaire générale de la francophonie pour demander à ce que la francophonie s'allie à la condamnation prononcée par les Nations Unies, par l'Union africaine et par les organisations régionales également. Et nous avons demandé également à ce que la francophonie demande, comme l'ont fait les autres organisations, demandent à ce que les forces extérieures qui sont stationnées à l'est du Congo et que les forces également qui soutiennent les terroristes du M23, que l'organisation de la francophonie s'exprime et s'allie à ces condamnations et qu'elles utilisent également les instruments diplomatiques, juridiques et politiques pertinents qui sont à sa disposition pour trouver, pour contribuer à la recherche d'une solution pacifique à ce conflit qui a quand même fait des milliers et des milliers de morts et puis à ce conflit également qui a provoqué des crimes qui sont qualifiés par des organisations de droits de l'homme et par les Nations Unies également comme étant des crimes contre l'humanité. Il est impensable, il est impensable que le seul, le plus grand pays francophone au monde ne bénéficie pas du soutien et de l'appui de la francophonie. Sous-titrage Société Radio-Canada